Musique Chers étudiants, bonjour. Ce cours est une introduction à Frédéric Bastia, ce génie méconnu et une lumière pour notre temps. Dans cette petite introduction, je vais essayer de vous faire découvrir qui était Frédéric Bastia et quels sont les grands thèmes que nous allons aborder durant cette série. En effet, Frédéric Bastia, qui est né en 1801 et qui a vécu durant la première partie du XIXe siècle, est resté pendant quelques temps un auteur important. Et puis, progressivement, il a disparu et aujourd'hui, plus personne n'en entend parler, plus personne ne sait qui il est. Pourtant, cet auteur, paradoxalement, a été traduit dans beaucoup de langues, en italien, en russe, en espagnol et en anglais. Et il se trouve qu'après la Seconde Guerre mondiale, un de ses livres a été publié aux Etats-Unis. Il est devenu très célèbre, au point que Ronald Reagan lui-même disait que c'était son livre de chevet. Et c'est ce petit livre qui s'appelle La Loi. Bastia fait partie ainsi des deux auteurs français les plus célèbres aux Etats-Unis, puisque l'autre est bien connu et en France aussi, c'est Alexis de Tocqueville. Alors, un génie méconnu, mais aussi une lumière pour notre temps. En effet, Frédéric Bastia, qui est né à Bayonne, a d'abord vécu une partie de sa vie dans les Landes, où il s'est occupé d'un domaine agricole dont il avait hérité. Et il a mené une vie, finalement, d'entrepreneur. Et puis, très tôt, il s'est intéressé à l'économie. Il a voyagé en Angleterre. Il a rencontré Richard Codden, qui était un chef de file du mouvement de la Ligue pour le libre-échange. Et Bastia a été fasciné par ce mouvement. Il était convaincu que le libre-échange était une solution pour la France. Et il a décidé, par la suite, d'essayer de diffuser ses idées en France. Il a écrit des articles qui ont eu beaucoup de succès. Et il s'est installé à Paris pour diriger un journal qui s'appelait, à l'époque, le Journal des économistes. Il était aussi un philosophe et un penseur de la société, de l'ordre social, de la justice, de la loi. Un penseur du droit. Et à ce titre-là, on peut dire que Bastia est une lumière pour notre temps. Je voudrais en terminer par là. C'est quelqu'un qui a essayé de comprendre le fonctionnement du marché politique. Bien sûr, c'est aussi un défenseur de l'économie de marché, pour qui, finalement, l'économie de marché est le meilleur moyen de créer de la richesse. Mais à côté de ça, et c'est là où il est méconnu, et c'est là où c'est une lumière pour notre temps, il a compris les mécanismes du marché politique. Quand il a été élu député, c'était donc la Seconde République. Et désormais, c'était le peuple qui faisait les lois. Et là, Bastia a assisté à une espèce d'inflation de lois dans tous les sens, de création de services publics, de droits sociaux, de taxes, etc. Et il s'est rendu compte que, au fond, rien n'avait vraiment changé. On disposait des biens des autres par le vote, par la loi. Ce qu'il a appelé la spoliation légale. Et ce phénomène de la spoliation légale a été au centre de son œuvre, et notamment de ce petit texte qu'il a écrit à la fin de sa vie, La Loi, où il oppose la spoliation légale et la propriété, le droit de propriété. Et il montre que, au fond, la véritable solution du problème social, c'est la liberté, c'est-à-dire la propriété, la disposition de soi et du fruit de son travail. Dans ce cours, nous allons donc voyager ensemble à travers la pensée de Frédéric Bastia, en partant des influences de ces auteurs qui l'ont formé très tôt dès sa jeunesse. Puis, nous intéresserons à ces sophismes économiques. Et enfin, nous terminerons avec ce grand texte qui est La Loi, et qui nous introduira à l'analyse du marché politique, à l'analyse de la société. La Loi est à l'analyse du marché politique, à l'analyse de la société. Sous-titrage FR ?